Avec l'IFIDH, c'est presque notre combat de tous les jours de s'opposer à cette sélectivité de la justice pénale internationale. Elle est aujourd'hui sélective et elle doit démontrer pour être crédible sa capacité à s'attaquer aux puissants. Donc attention à cette sélectivité et c'est aussi le combat des victimes de dire bien évidemment n'oublions pas les crimes commis par George Bush, n'oublions pas toute une série de crimes qui ont été mis de côté je dirais parce qu'il n'y avait pas de soutien politique. Mais il faut espérer, parce que j'ai envie d'être optimiste et de me tourner aussi vers peut-être un message plus positif, il faut espérer que la situation actuelle pourra rappeler aux dirigeants aujourd'hui qui encore une fois agitent les termes de criminel de guerre, justice pénale internationale, enquête, droit international humanitaire. On l'a rarement autant entendu dans la conversation internationale qu'aujourd'hui. Et donc espérons que cela rappellera que ce droit international, il doit être invoqué, pas seulement quand ça arrange pour des considérations politiques ou diplomatiques mais qu'il est là aussi pour permettre que les crimes du passé ne se répètent pas. Et c'est ça aussi le combat pour la justice, c'est le combat contre l'impunité et c'est de dire si ces outils du droit et de la justice avaient été utilisés plus tôt contre Vladimir Poutine, nous n'en serions pas là aujourd'hui et nous n'aurions pas les images que l'on vient de voir sur Mariupol. Raphaël Petit, vous vouliez réagir et après on écoutera Marc. Le droit international c'est d'abord le droit du plus fort, ça c'est évident, c'est lui qui le détermine effectivement. Selon que vous serez puissant, etc. Bien évidemment c'est le droit du plus fort. Et dans cette situation-là très particulière, ce qui est intéressant c'est qu'il soit jugé dès à présent. Il faut faire en sorte qu'il soit mis au banc justement de l'humanité et en quelque sorte Poutine qu'il soit jugé dès maintenant même s'il y a un tribunal populaire qui soit mis en place de manière à identifier véritablement cette personne comme un criminel et pour lequel il est très important de le mettre à part. Et d'un autre côté, ce qui est vraiment très important pour les Syriens, c'est le fait que tout ce qui peut aujourd'hui affaiblir Poutine et la Russie permet peut-être de trouver une solution pour les Syriens. Pour les Ukrainiens, vous vouliez dire. Pour les Ukrainiens. Vous avez dit Syriens, on sent que cette cause vous est très chère. Marc Répond, comment est-ce que le philosophe entend cette tension entre la violence et le droit ? D'abord, il me semble que tout ce qui vient d'être dit témoigne d'une chose, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est l'urgence, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais l'urgence d'une grande réforme des institutions internationales, parce que le fait que, dans le fond, toute résolution doit être encore prise en otage par cinq grandes puissances qui décident en elles-mêmes et qui peuvent faire, il suffit que n'importe laquelle puisse faire blocus pour que cette résolution ne puisse pas être prise, c'est évidemment un frein extraordinaire pour cette justice internationale qu'on appelle de nos vœux, tous ici, je crois. Donc c'est vrai que moi, je veux toujours essayer de voir, dans ce qui se produit aussi, un signe comme ça, non pas d'espoir, parce qu'en ce moment, le temps n'est pas de l'espoir, mais quelque chose qui pourrait être une promesse d'avenir, si cette guerre arrive à produire une Europe qui se donne d'une diplomatie commune, qui soit plus capable de faire entendre une voix comme c'est le cas en ce moment, et aussi des institutions internationales qui soient plus à même, elles aussi, de prononcer des résolutions et des condamnations efficaces sans être pris en otage par telle ou telle puissance. Alors oui, on peut espérer qu'un jour, et moi je ne peux pas renoncer à cet espoir-là quand même, on peut espérer qu'un jour, on peut espérer qu'un jour, Poutine sera effectivement traîné devant un tribunal international. Évidemment, pour savoir que la situation politique en Russie change, et si on ne croit pas à ça, si on n'a pas encore un tout petit peu d'espoir et de croyance dans ça, alors on a peu d'années à s'abîmer dans une incroyable mélancolie de l'histoire. De la puissance de la norme plutôt que la norme de la puissance, si je vous résume. J'aimerais juste ajouter deux points. Le premier, et je vais revenir un petit peu sur ce que je viens de dire, il y a aussi un argument très fort de la propagande pro-Poutine, et d'une manière générale, la propagande des gens qui défendent les crimes de guerre, c'est le what about is, c'est-à-dire à chaque fois de trouver un crime de guerre commis, et même la France en a commis lors des guerres de décolonisation par exemple, avérées, voire la colonisation d'ailleurs, et de dire, puisque vous, vous n'avez pas été poursuivi, pourquoi nous on le serait ? Donc attention, il y a aussi une rhétorique, ce n'est pas parce qu'on n'arrête pas toutes les personnes qui ont brûlé un feu rouge que la personne qui se fait arrêter ne doit pas être sanctionnée. Ça c'est aussi une règle. Et la deuxième chose, c'est que qualifier Vladimir Poutine dans la bouche de chef d'État en exercice, tel que le président des États-Unis de Criminelle de Guerre, c'est aussi répondre à son escalade. Lui aussi, il fait de l'escalade de com', on en a parlé au début de l'émission, et bien là aussi, il y a une escalade de son côté, et je ne suis pas sûr que dans cette guerre des discours, actuellement, ils ne sentent pas que la résistance est beaucoup plus forte que celle à laquelle il avait été confronté jusque-là, et ça c'est une bonne nouvelle. Et alors pour en revenir très concrètement aux différentes enquêtes internationales qui ont été ouvertes sur la guerre en Ukraine, ces enquêtes, elles commencent par une récolte de preuves, puisqu'il s'agit d'abord d'établir les faits pour ensuite espérer poursuivre et condamner les responsables, et je crois que ce n'est pas si simple que ça. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, Clémence Bechtart, mais c'est une chose de documenter, par exemple, une attaque sur des civils, grâce aux témoignages des survivants, grâce à des images qui ont été filmées sur place par des témoins, mais c'est autre chose de prouver la responsabilité des hauts gradés, de ceux qui ont donné l'ordre de ces crimes de guerre, puisqu'il faut établir d'une part leur intention de faire ces crimes de guerre, et d'autre part leur responsabilité, alors que ce sont en général des personnes qui ne sont pas présentes sur place. Comment ça marche très concrètement ? De quels documents, de quelles preuves on a besoin ? Alors oui, effectivement, vous avez raison de le dire, il ne faut pas minorer la difficulté que peut revêtir le fait d'abord de prouver la réalité des crimes, et c'est sans doute ce qu'il y a de moins difficile, et ensuite de prouver quelles sont les responsabilités, puisque tout l'intérêt de cette justice pénale internationale, c'est de s'attaquer pas aux exécutants, mais bien aux donneurs d'ordre, donc à ceux qui sont au plus haut niveau de l'État. Et je pense qu'à cet égard, l'exemple syrien est une formidable démonstration de ce qui a pu être fait. On a parlé avant l'Ukraine du conflit syrien comme étant l'un des conflits les plus documentés de l'ère contemporaine. D'abord grâce au courage des Syriennes et des Syriens qui ont continué d'abord à documenter la répression de la Révolution, et puis ensuite le conflit qui s'en est suivi. Et c'est grâce en grande part aux preuves qu'ils ont accumulées eux-mêmes sur le terrain que des avocats internationaux ont pu, et dont je fais partie, saisir des cours de justice en Europe et aboutir par exemple le mois dernier à ce verdict retentissant en Allemagne dont on a entendu parler, où des hauts gradés syriens ont été reconnus coupables de crimes contre l'humanité. Donc on voit que cela est possible. Donc oui, ne pas minorer la difficulté, mais aussi se rappeler qu'il y a des exemples et des précédents dans l'histoire qui nous démontrent que ce type de processus, d'abord il est au long cours, il faut sans cesse aussi le rappeler, le processus de justice est un processus au long cours, mais qu'il n'est pas impossible. Et c'est exactement les mêmes mécanismes qu'on voit se mettre en place en Ukraine depuis le 24 février dernier, avec des ONG ukrainiennes, des activistes qui sont restés sur le terrain et qui documentent au quotidien les crimes qui sont en train d'être perpétrés. Et de l'autre côté, une grande solidarité avec certains pans de la société civile russe, ne l'oublions pas, qui est très persécutée, mais qui a quand même, elle aussi, je pense à des ONG comme Memorial, qui a été dissoute récemment, documenté, les chaînes de commandement du côté de l'armée russe et on trouve souvent les mêmes responsables, les chaînes de commandement, unités envoyées en Syrie. Et donc ces schémas-là, ils sont connus, donc il y a un rôle qui est absolument fondamental de la société civile pour documenter ce type de crime. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501